Opération simple et rapide. C'est ce qu'on peut retenir de l'identification des abonnés des services de télécommunication. Pour cerner les difficultés éventuelles et s'assurer de la bonne tenue de cette opération, le ministre de la Poste et d'Ethique Bruno Nabagné-Coné a effectué une visite chez un fournisseur de services de télécommunication pour s'apercevoir des dispositions prises. C'est une opération tout en douceur qui est utile surtout pour notre pays. Notre pays est aujourd'hui intégré dans le village mondial de télécommunication. Et il se trouve que dans le monde entier, des mesures sont prises pour sécuriser les espaces. Et chaque pays prend des précautions, prend des mesures pour sécuriser son espace. Ainsi, à partir du 2 avril, la vente de cartes SIM par les petits commerçants et détaillants sera interdite. Il faudra que les usagers de services de téléphonie mobile et Internet se rendent chez les opérateurs pour acquérir des puces. Les anciens abonnés, eux, ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour se faire identifier. Selon Bruno Nabagné-Coné, les utilisateurs qui ne se conformeront pas à cette mesure verront leur numéro en réception à partir du 31 décembre 2012. L'identification se fait sur présentation des pièces justificatives d'identité, principalement la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire. Au cours de cette visite, le ministre a indiqué la volonté de l'État de créer un meilleur environnement pour les opérateurs. Il a précisé que l'ordonnance relative aux technologies de l'information et de la communication, notamment le nouveau Code des télécommunications en Côte d'Ivoire, adopté au dernier Conseil des ministres, vise à adapter l'environnement réglementaire aux grandes évolutions technologiques qui se sont produites ces dernières années. – Sous-titrage FR 2021